... Députée européenne et présidente de la Commission Transport au Parlement européen, merci d'accueillir Karima Dey. Bonjour à toutes et à tous. Ne partez pas, restez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karima Deyli, je suis députée européenne et je suis la présidente de la Commission Transport. Ne sortez pas votre portable et ne sortez pas. Présidente de la Commission Transport au Parlement européen. Et donc, je vais vous parler de mobilité. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais lorsque j'étais un peu plus jeune, j'imaginais un peu la mobilité du futur comme des voitures volantes. On nous disait, vous allez voir, on va aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et la mobilité, ça représentait la légèreté, la fluidité. Et bien, 20 ans après, la mobilité, et tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est cauchemar, retard, embouteillage et pollution. La pollution, la maladie du XXIe siècle. Et je suis très contente d'être ici au 104 parce qu'il y a trois ans, ici au 104, ça bouillonnait partout d'idées. Vous vous souvenez de ce qui se passait il y a trois ans, ici au 104 ? Vous n'étiez pas là. D'accord, il n'y a personne qui suivait. Ici, il y a trois ans au 104, on était en train de préparer les alternatives, notamment de la COP21. Vous avez entendu parler de la COP21 ? Vous n'êtes pas très éveillés, hein ? Oui ? Oui. La COP21, elle nous amène à cet accord mondial qui nous dit, il va falloir qu'on fasse tous attention, on est tous sur le même bateau. La planète se réchauffe, il faut contenir ce réchauffement à 2 degrés. Trois ans après, qu'en est-il de cette COP21 ? Vous vous souvenez, il y a deux mois, 15 000 scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme en une du monde, qui disent, on ne parle plus de réchauffement climatique, on parle de péril climatique. Nous sommes en train de danser sur un volcan, si nous ne faisons rien. Alors, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et moi, je crois réellement que la première chose à faire, c'est de faire confiance aux start-up qui ont déjà entamé la transition, notamment sur la mobilité. Aujourd'hui, on parle du futur. Mais ça va être quoi la mobilité du futur ? La mobilité du futur, tout d'abord, ce sera une mobilité bas carbone, pas d'émissions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est le seul secteur, depuis 1990, qui n'a pas réduit ces gaz à effet de serre. L'agriculture a réduit, l'industrie a réduit, tout le monde a réduit, sauf les transports. Bas carbone, ça veut dire aussi, et on en a parlé tout à l'heure, de lutter contre la pollution. La pollution, c'est un chiffre. 500 000 morts prématurées en Europe chaque année. Et face à ça, nous avons des solutions. Donc la mobilité du 21e siècle, c'est une mobilité qui sera durable. La mobilité du futur, c'est aussi une mobilité qui sera inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement inclusive ? La mobilité de demain sera accessible à tout le monde. Aujourd'hui, au niveau européen, 13% des ménages mettent ces 13% de leurs revenus chaque année, rien que dans les transports. Et on a différents problèmes à régler. En Europe, tout le monde n'a pas un smartphone. Il n'y a pas d'un côté les bobos urbains qui zappent entre le vélo, le bus, le tramway, etc. Et de l'autre côté, dans les zones rurales, nos aînés qui seraient déconnectés. Et on voit bien là la fracture digitale. Une fracture digitale qui est aussi une fracture générationnelle, mais qui est aussi une fracture territoriale. Et donc la mobilité de demain doit répondre en termes inclusifs à toutes ces questions en termes d'accessibilité. La mobilité de demain doit être sûre. En Europe, il y a encore 26 000 morts sur nos routes. C'est trop. Il faut que demain, la mobilité soit sur le chiffre de zéro accident sur nos routes. Et la mobilité de demain, et vous l'entendez à longueur de journée, c'est la mobilité connectée. Vous vous souvenez ? Connectée, la voiture autonome, etc. Toutes ces mobilités nous amènent à nous dire quoi ? Qu'une autre mobilité que la mobilité actuelle, elle est plus que nécessaire, elle est indispensable. Et donc, en tant que présidente de la commission de transport au Parlement européen, je fais énormément de conférences. Et il s'est révéré que je me suis retrouvée dans une conférence avec plein de start-up, et j'étais dans une espèce d'écosystème. Et ne faites pas comme moi, j'écoutais deux, trois start-up. Et il y en a un, un jeune homme, environ 28 ans, il avait des végas, vous savez, les petites choses à la mode. Et il regarde son collègue et il lui dit un truc, il lui dit, mais t'as pas compris, si t'as pas pris le temps d'aller dans la Silicon Valley, c'est que t'as raté ta vocation. Et là, je me suis dit, on a un petit problème. Si tu n'as pas été dans la Silicon Valley, avant, je pense, 30 ans, tu as manqué ta vocation. Et bien, ça m'a fait rappeler une phrase d'un grand publicitaire, que je ne citerai pas, qui disait, si t'as pas ta montre avant, ta Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie. Et moi, je trouve que c'est là où, en tant que présidente de la commission de transport, je me suis dit, non, c'est pas possible, au fait. Il va falloir réellement qu'on crée notre écosystème, ici, en Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un prix qui s'appelle le European Startup Prize for Mobility. Qu'est-ce que c'est que ce prix ? Ce prix, ce n'est pas un diplôme avec le logo du Parlement. Ce prix, ce n'est pas une coupe. Ce prix, c'est la possibilité pour 10 start-up européennes qui travaillent dans la mobilité, de devenir les nouveaux leaders européens. Et comment on met en place, justement, ces leaders ? Eh bien, c'est en ayant des partenaires et en les poussant pour réellement émerger. Le prix, c'est simplement de leur faire un tour européen dans 5 grandes capitales. Paris, Bruxelles, Berlin, Lisbonne et Tallinn. Nous allons les faire émerger. On va les accompagner avec une étude de déploiement, notamment financée par le Boston Consulting Group. Nous allons les accompagner avec un cabinet d'avocats européens pour lever toutes les barrières administratives, justement, qui, parfois, les contraignent d'abandonner leurs idées. Le but, c'est réellement de leur faire rencontrer à chaque étape des investisseurs, des collectivités, des entreprises, tous les partenaires, afin de faire émerger leurs solutions. Cet écosystème montre une chose, c'est la première pierre de la création d'une véritable Silicon Valley au niveau européen. Ici, nous avons tout. Des universités, des collectivités, des entreprises, des partenaires, des talents qu'il faut mettre en avant. Et tout ça se déroulera le 22 février à Bruxelles, au Parlement européen. Alors, je suis désolée, j'arrive un peu tard, parce que la sélection a déjà été faite. Nous avons lancé le prix le 7 décembre dernier à Paris, à la BPI. Nous avons arrêté le prix le 8 janvier et nous avons reçu 500 candidatures partout en Europe. Sur les 500 candidatures, il y a 10 grands gagnants qui seront connus à partir du 22 février. Et ce prix est parrainé par Frédéric Mazzella, qui est le fondateur de BlaBlaCar, le leader mondial du covoiturage. Et le jury est composé que d'experts européens internationaux. A titre d'exemple, nous avons Gilles Babinet, notre Digital Champion. Nous avons la ministre estonienne, spécialisée au digital. Nous avons la présidente du Bukkamp, le plus gros incubateur en Allemagne. Je ne peux pas tous les faire. Mais en tout cas, mon mot d'ordre, il a été très clair. C'est la première édition. Nous nous attendons le 22 février. Mais si vous n'avez pas postulé, vous pouvez déjà commencer à réfléchir pour la deuxième édition qui aura lieu l'année prochaine. En tout cas, le mot d'ordre, il est simple. L'Europe, c'est le nouveau terrain de jeu des start-up et notamment de la mobilité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada